Bonjour, je vais vous présenter un petit jeu, un jeu d'arcades édité par FreegameBot qui s'appelle SuperFlipart, donc sorti en 1987 sur les Thomson To-8 et MO-6. Donc là, The Greatest Collection c'est de FreegameBot donc, et là on va choisir SuperFlipart en numéro 2. Donc en fait, SuperFlipart c'est un concept assez novateur, c'est un tapis qui se déroule et on doit éviter les obstacles et en prenant des bouteilles. Les bouteilles ça rapporte des points. Alors comme on le voit là déjà dans l'écran de présentation, il y a des scrolling multidirectionnels, on en a sur la droite là, qui fait une petite bande pas très haute, on en a au-dessus, enfin c'est assez sympa. En fait, le défilement fait penser un peu au jeu Space Harrier qui a existé sur d'autres ordinateurs, mais pas sur Thomson. Et je pense que sur Thomson, on pourrait très bien créer une version Space Harrier qui ressemble un peu à la version Atari STI ou Amiga parce qu'on voit les bandes qui apparaissent comme ça. Donc là, j'appuie sur la touche 5 pour démarrer le jeu. Donc là, il y a déjà les scores, les biens n'ont pas été sauvegardés tout à l'heure, bon c'est pas grave. Donc c'est le tableau principal de Free Game Lot, comme on voit dans plein de jeux, comme Blue Star, etc. Donc Amio, il y a toujours le même écran de jeu au départ avec les tableaux des records. Donc j'appuie sur 3, je clique sur le joystick, et là on verra qu'en fait, le but c'est de récupérer des bouteilles, comme on voit. Au départ, ça rapporte 100 points par bouteille, il faut éviter les obstacles. Alors le drapeau, en fait, les drapeaux là qu'on voit, en fait, il faut qu'on fonce dessus, en fait, ça fait faire demi-tour. Mais si on fait juste que frôler le drapeau, ça fait rien. Et là, on voit d'autres obstacles. Alors là, on n'en voit pas trop. En fait, la tirage est à la droite. Ah, la petite dalle jaune, le disque jaune, là, c'est une bombe en fait. Vous voyez, j'ai frappé le drapeau assez légèrement, donc j'ai pas fait de demi-tour. Donc là, j'ai 100 points par bouteille ramassée. Alors là, c'est un piège. Quand je vais là-dessus, hop, on perd une vie. Maxine joystick. Là, le drapeau, si je vais en plein dessus, vous voyez, je fais demi-tour. Et là, je reviens à un nouveau demi-tour. Mais il faut frapper 3 fois le drapeau, en fait, pour faire demi-tour. Et en fait, quand on est en sens inverse, en fait, les kilométrages qui apparaissent en haut à gauche, en fait, ils sont en sens inverse. Au lieu de défiler positivement, ça défile négativement. Donc là, c'est une bombe. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait, la bombe. Alors, vous voyez, quand on a fait 150 kilomètres, en fait, on a mis le tipi par 2, les scores... Enfin, ça rajoute un fois... Enfin, ça rajoute un fois 1 par score. Là, on est à fois 2 pour les bouteilles. Et à chaque fois que j'amasse une bouteille, j'ai 200 points. Au lieu de 100, tout à l'heure. Là, c'est une bombe. Hop, vous voyez, ça fait boum. Donc là, je ne vais pas y retourner. Alors là, c'est un bumper. Enfin, c'est un truc qui permet de faire demi-tour. Vous voyez, le kilométrage en haut à gauche, il défile dans le sens négatif. Bon, j'ai déjà perdu. Enfin, là, c'était juste pour faire voir quelles sont les différentes options négatives ou positives. Donc là, j'ai un score. Vous voyez, le tableau des scores, ça commence par Léonard, Gérard, Bernard, Gaspard. En fait, c'est des rimes avec Art, parce que le jeu s'appelle Super Flippard. Donc c'est assez rigolo. Bon, là, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans le jeu pour montrer un peu où ça peut aller. Donc là, j'ai 100 points par bout d'ailleurs massé. Hop. Là, j'ai 100 points. Les drapeaux, je les ai 8. Bouteilles. Parce qu'en fait, il y a des choses qui se passent suivant le nombre de kilométrages qu'on a parcours. Tous les 150 kilomètres, il se passe un événement, en fait. Ou alors, quand vous atteignez les premiers 5000 points. Vous verrez quand on atteindra les premiers 5000 points ce que ça va faire. Donc, j'avance, ça continue. Alors là, on peut jouer qu'avec la droite et la gauche, en fait. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire dans le jeu. Ça ressemble, en fait, à une course de voiture. En fait, c'est une sorte de course de voiture, mais avec une boule sur un parcours. On doit éviter les obstacles pour prendre des bonus... Enfin, on prend des bouteilles, en fait. Le concept est assez original. Et surtout, là, le fait que ce soit un espèce de quadrillage qui défile comme ça, puis à une sacrée hauteur, en plus. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un Thompson. Et ce jeu-là n'existe sur aucune autre plateforme. C'est que sur Teobit. Là, j'ai arrivé à 150 points. Et là, les points sont multipliés par 2 pour à chaque fois que je ramasse une bouteille. Au lieu d'avoir 100 points, j'ai 200 points. Et après, quand j'aurai fait 300 km, ça sera x3, etc. On multiplie par 1 à chaque fois le... Enfin, on ajoute 1 au facteur multiplicatif à chaque fois qu'on passe 150 points. Vous voyez, là, j'ai 200 points par bouteille ramassée. Là, je suis à 1100. Hop. Un raté. Bon, alors le jeu, celui-là, c'est sur l'émunateur DC Moto, mais la vitesse, elle est exactement la même que sur les Thompson Teobit. Donc c'est bien du 1 MHz, en fait. Un processeur 1 MHz qui fait un truc comme ça. C'est quand même pas mal, hein. Alors, je vais mettre en pause parce que j'enlève la souille. Voilà, je vais enlever la souille. Hop. Je repars. La souris du PC, là. Hop. C'est pas terrible. Ça gêne un peu la visibilité. Ah, une bouteille, là. 1700, j'étais à 1500, je suis à 1700 points. Je suis bientôt à 300 points. Vous verrez, qu'à 300... Ah, voilà, ça va se multiplier par 3, maintenant. Donc ça ajoute 1 à un facteur multiplicatif à chaque fois qu'on fait 150 nouveaux kilomètres. 1700, 1700 à 2000, voilà. Ah, mince. J'ai fait une petite bêtise. Bon, c'est pas grave, il me reste 2 vies. On a 3 vies par partie, en fait. Alors, c'est pas indiqué les vies, là. Les vies, je sais pas où elles sont. Il n'y a pas de truc qui indique les vies. Dommage. On va essayer d'aller à... À 5000 points, quand même, pour vous faire voir ce qu'il se passe. À 5000 points, il se passe quelque chose, en fait. Mais là, j'ai pas trop de bouteilles à ramasser. Alors, il faudrait que j'en ai d'autres. Là, j'ai bientôt 400 kilomètres. Ah, le bruitage, j'ai plutôt sympa. Ça fait penser à un tracteur. Un tracteur avec un bruit un peu saccadé. Bah, je sais pas trop, en fait. Bref. Ça y a un petit ch'toc, 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 ch'toc. Donc là, c'est sur T8. On peut faire des jeux vachement sympas sur T8. Mais les programmeurs n'étaient pas assez bons à l'époque. Il y a quelques-uns, comme Freegameblot, à l'horiciel. Mais bon. Et plus tard. Ouais, j'ai 5000 points. Dans 5300 points, il y a des trucs apparaissent à droite, à gauche, qui permettent d'éviter que je quitte la piste, en fait. Et ça, ça va durer pendant 150 kilomètres. Pendant 150 kilomètres, j'aurais même pas... J'aurais rien à faire, en fait. Il n'y a plus de bouteilles, par contre. Donc je peux pas quitter la piste, là, parce qu'il y a grâce à ces trucs, là. Alors, si je fais ça, hop. Ah oui, les trucs bleus, là, en fait, c'est les... C'est les... Boom. Les trucs bleus, en fait, c'est les... C'est les flas d'huile. Et quand je vais dessus, en fait, je quitte la piste. Enfin, on peut pas changer de direction. Donc, 7000 points. Voilà. J'essaie d'aller un peu plus loin, quand même. Ah, merde ! Ouf, 572 kilomètres. 580. Zut. Ah, zut, je suis encore au plus de la bouteille. Ça va bien que je récupère un peu des bouteilles. Ah, la vache ! Voilà. Les 1000 points. C'est relativement fluide, quand même, hein, pour un jeu Thompson. Puis, il y a plusieurs scrollings, en fait, c'est ça qui est étonnant. Oula. Voilà. Oh, là, 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 là. Ah, mince. Ça y est, j'ai perdu. Donc, là, je suis dans le LLFM, donc le tableau de record. J'ai fait, je sais pas combien. J'ai fait 8300 points. Ah, c'est pas terrible. Mais c'est difficile d'aller loin dans ce jeu, hein. En fait, il y a beaucoup d'obstacles, et on a 3-8, c'est pas terrible. Donc, ça s'appelle Superflip. C'est sur Thompson-TO-8, édité par Freegame-Lot en 1987. Vous pouvez aller télécharger sur le site de DCMoto. Donc, qui a été créé par Daniel Coulon. Et donc, avec l'émulateur, ça se joue très bien. A très bientôt pour une prochaine vidéo.